En RDC, trois écogardes et un technicien ont été tués dans l'attaque de leur convoi par des hommes armés jeudi aux abords du parc national de Virunga, dans l'est du pays, ont annoncé les autorités. Deux supposés militiers à Maïmaï seraient les auteurs de cet attaque. Le médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliot, a été libéré sept ans après son enlèvement à Djibo, au Burkina Faso, par des djihadistes selon le gouvernement australien. M. Elliot et son épouse avaient été enlevés en janvier 2016. Sa femme Jocelyne avait été libérée le mois suivant. Les associations de presse guinéennes ont accusé l'agente au pouvoir de censure à cause des restrictions et du blocage de l'accès à des sites d'information et des réseaux sociaux populaires. Les agissements rapportés coincident avec un appel à manifester lancé par l'opposition et le déploiement de l'armée dans la capitale. Au Zimbabwe, environ un cinquième des détenus dans les prisons du pays ont été graciés par le président Emerson Mangagwa quelques semaines avant des échéances électorales. Selon le porte-parole des services pénitentiaires Meya Kanyesi, cette mesure n'a rien à voir avec la décongestion des prisons. Sous-titrage Société Radio-Canada